Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience, cet après-midi, la Chambre entendra la déposition du témoin TCW 665. Monsieur l'audience, veuillez faire entrer cette personne dans le prétoire. Sous-titrage ST' 501 Le Président, bon après-midi, Monsieur le témoin, comment vous appelez-vous ? Réponse, je m'appelle Sokre, Monsieur le Président. Merci. Question, quel âge avez-vous ? Réponse, j'ai 52 ans. J'ai 52 ans. Question, où résidez-vous actuellement ? Réponse, je vis dans le district de Trapéang Prasat, province d'Odarmanché. Question, quel est votre métier actuel ? Réponse, je suis riziculteur. Question, comment s'appellent vos parents ? Réponse, mon père s'appelle Ya Doi, et ma mère est Ya Nyev. Question, comment s'appelle votre épouse, et combien d'enfants avez-vous ensemble ? Réponse, ma femme s'appelle Doi Mui, et nous avons deux enfants. Merci, Monsieur Sokre, d'après les indications du greffe, communiquez le 5 juin, à votre connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté, par alliance ou par le sang, ni avec une partie civile constituée dans ce dossier, ni avec l'un ou l'autre des accusés, qu'ils ne sont pas énonchés, d'après le greffe, vous avez également prêté serment dans l'enceinte de cet essai, le 5 juin. Est-ce exact ? Réponse, oui. Monsieur le Président, la Chambre va vous informer de vos droits et obligations. En tant que témoin, vous pouvez refuser de répondre à une question ou de faire des commentaires au cas où vous considérez que cela vous exposerez à des poursuites. Autrement dit, vous avez le droit de ne pas vous incriminer vous-même. Un avocat, Maître Noun Sovan, a été désigné pour vous accompagner et d'appuyer à côté de vous. Vous pouvez le consulter au cas où vous pensez qu'il existe un risque d'auto-incrimination. Voici à présent vos obligations. En tant que témoin, vous devez répondre à toute question qui sera posée par les juges ou par les partis. Vous devrez dire la vérité sur ce que vous avez vu, entendu, constaté directement. Monsieur Sovreux, avez-vous été entendu par les enquêteurs du Bureau des co-juges d'instruction au cours des dernières années ? C'est-à-dire, depuis 2008 ? Depuis 2008 ? Réponse ? Non. Seul l'avocat de Kyo Sampan est venu me rencontrer. Merci. Le Président. Le Président. Merci. Pour l'interrogatoire de ce témoin, c'est la défense de Kyo Sampan qui va commencer. Au total, les deux équipes de défense se voient accorder un temps d'interrogatoire de 15 minutes. Il appartiendra aux deux équipes de défense de s'entendre sur la répartition de ce temps d'interrogatoire. Maître Kong Sampan, pourriez-vous préciser, Monsieur le Président, nous n'avons reçu que 15 minutes ? Le Président, laissez-moi préciser, je voulais dire, 1 heure 15 minutes, mais ça, c'est pour les deux équipes de défense. La défense de Nunchia interviendra en dernier, tandis que vous interviendrez en premier. La défense de Kyo Sampan, merci. La défense de Nunchia m'a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention d'interroger ce témoin. Le Président. Allez-y, à présent. La défense. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je m'appelle Kong Sampan, je suis l'un des avocats de Kyo Sampan et j'ai des questions à vous poser. Ces questions porteront sur le Kampucha démocratique et sur les faits dont nous sommes saisis dans le dossier numéro 002. Nous allons en particulier vous interroger sur la personnalité de notre client, Monsieur Kyo Sampan. M'entendez-vous ? Réponse, oui. Merci. Vous avez dit qu'un avocat de Kyo Sampan était allé vous rencontrer. Quand était-ce ? À quelle date ? Réponse, je ne me souviens pas de la date, c'était il y a un ou deux ans, environ. Merci. Vous avez aussi cité le nom de vos parents. Est-ce que vous appartenez à une minorité ethnique ? Réponse. Oui, je suis de Souche-Toumpoun, je viens de la province du Ratanakiri. Question, combien de temps avez-vous passé dans le Ratanakiri avant de déménager vers Phnom Penh ? Réponse. Je suis parti pour Phnom Penh fin 1976. Question, êtes-vous venu à Phnom Penh directement depuis le Ratanakiri ou bien avez-vous séjourné ailleurs entre-temps ? Réponse, j'ai quitté mon district et je suis resté au sein d'une unité le long de la rivière Cézanne. Ensuite, je suis venu m'installer dans une unité militaire où je suis resté environnement, après quoi je suis allé jusqu'à Stongtrain. Merci. Question. Est-ce que vous comprenez bien le Khmer ? Et entre 1975 et 1979, comprenez-vous bien le Khmer ? Réponse, à l'époque, c'était un peu difficile car j'ai commencé à apprir l'écriture Khmer et j'ai aussi appris à parler le Khmer. Question, où avez-vous étudié l'alphabet cambodgien et pendant combien de temps ? Réponse, j'ai étudié le Khmer hors d'un cadre scolaire. En ce ciel, j'ai demandé à ceux qui étaient lettrés de m'enseigner le Khmer. En général, c'était après le travail, durant la soirée ou alors pendant le déjeuner. J'avais des problèmes de communication, c'est pourquoi j'ai voulu apprendre à parler. Question, combien de temps avez-vous appris la langue de cette manière ? Réponse, lors de chaque transfert, par exemple, de mon village au bureau, puis du bureau à Stong Trang. Ce n'était pas de grandes études, mais la plupart du temps, je portais sur moi le manuel contenant l'alphabet. J'ai continué aussi à apprendre à Phnom Penh, notamment comme autodidacte. Merci. Question. Avez-vous suivi le système scolaire traditionnel, commençant par la première année, à un moment quelconque de votre vie ? Réponse. Je n'ai pas été à l'école de manière continue en 1972 ou 1973. Je me suis mis à étudier à la fin de mon travail. Parfois, je devais m'interrompre pour aider mes parents. Merci. Besides... Question. Studying literature, did you study any... en plus d'étudier la littérature ? Est-ce que vous vous êtes spécialisé dans certains domaines techniques ? Réponse, non. Thank you. Question. Pourriez-vous nous décrire votre expérience professionnelle pour la période antérieure à 1979 ? Réponse. Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. J'ai simplement travaillé dans les rizières, par exemple, pour défricher. Thank you. Question. Avant 1975, avez-vous participé au mouvement révolutionnaire ? Réponse. À l'époque, à Sroklu, il y avait un mouvement qui mobilisait et rassemblait des enfants. Ça, c'était en 1972 ou 1973. Parfois, on m'appelait au bureau de la commune pour y travailler. Quand ils avaient besoin d'enfants pour travailler à la rizière, ils nous appenaient. Question. Pouvez-vous préciser, en plus de votre travail dans les rizières ou dans des fermes, est-ce que vous avez effectué d'autres travaux ? Réponse. Je n'ai rien fait d'autre que cela. En 1973 ou 1974, je faisais partie d'une unité qui était à moitié d'une unité d'enfants et à moitié d'une unité mobile. Nous étions dans les rizières près de la rivière Sassane. Pour l'essentiel, je suis resté là et j'allais rarement chez moi. Question. Quand vous êtes parti pour Phnom Penh, comment avez-vous été amené là-bas ? Réponse. Je suis allé à Phnom Penh après avoir été choisi par l'Ankar. L'Ankar étudiait la biographie et le travail quotidien des différentes personnes. Ensuite, un choix était opéré selon ses critères. La sélection se faisait d'abord dans le village, puis dans la commune, puis dans le district, puis au niveau de la province. À l'époque, la province était désignée sous l'appellation de zone. Question. Pourriez-vous décrire votre parcours personnel, y compris votre expérience professionnelle et les raisons pour lesquelles vous avez été choisi ? Réponse. La chose est que je n'ai jamais refusé de tâches. Je ne me suis jamais plaint. Voilà la raison. Question. Qu'en est-il de votre classe sociale ? Réponse. C'est effectivement lié à ma classe sociale. J'étais fils de paysan. Et donc, mon appartenance sociale n'a pas posé problème. Merci. Question. Quand vous êtes parti pour Phnom Penh, quelle a été votre première destination ? Réponse. J'ai quitté Stong Trang. On m'a emmené à K8. Ou plutôt K18. À côté de K1, près de la rivière. Question. Qu'avez-vous précisé ? S'agit-il de K8 ou de K18 ? Le Président. Monsieur le témoin, veuillez attendre un instant. Répondez seulement quand le voyant rouge de votre micro est allumé. Ainsi, votre voix pourra être enregistrée et vos propos interprétés vers le français et l'anglais. La défense. La défense. Pourriez-vous préciser ? Réponse. C'est K8. Counsel, thank you. Question. Quelles étaient les fonctions de K8 ? Réponse. K8 était un endroit où on cultivait des légumes. Question. A quoi servaient ces légumes ? Réponse. Je ne savais pas. Nous plantions simplement des légumes, nous les arrosions, mais je ne savais pas à qui étaient destinés ces légumes. Ça, c'était pour le premier mois de mon séjour sur place. Question. Savez-vous qui était le grand chef à K8 ? Réponse. À l'époque, il y avait un dénommé Han, l'oncle Han. Question. Quelles étaient les fonctions de ce Han ? Réponse. Les gens disaient que c'était le chef du bureau. Merci. Question. Combien de temps êtes-vous resté à K8 ? Réponse. Parce qu'on m'y a transféré. Je suis allé à K1. Pourquoi ? Réponse. Parce qu'on m'y a transféré. Je suis allé à K1. Parce qu'on m'y a transféré. Question. Avez-vous changé d'activité après votre transfert ? Réponse. Oui. Au nouvel endroit, on m'a attribué une autre tâche. En réalité, la nature du travail était la même. Il s'agissait de défricher. Question. Autrement dit, vous cultiviez des légumes et vous défrichiez tant à K8 qu'à K1 ? Réponse. Oui. Question. Savez-vous qui était le chef de K1 ? Réponse. Je ne suis pas bien certain. Mais il y avait l'oncle Dim. À l'époque, je le rencontrais souvent. Lui aussi appartenait à une minorité ethnique. Question. Est-ce que Dim était votre supérieur direct ou bien était-il le chef suprême à K1 ? Réponse. Je ne savais pas s'il y avait d'autres gens qui lui étaient supérieurs. Lui parlait la même langue que moi et en général, il venait donc le voir. Question. Combien de temps êtes-vous resté à K1 ? Réponse. Je suis resté environ six mois. Question. Connaissiez-vous les fonctions de K1 ? Réponse. Les aînés qui étaient là avant moi ont dit que c'était l'endroit des dirigeants. Question. Saviez-vous à quoi servait ce bureau ? Réponse. Non, je m'occupais juste du travail qu'ils m'étaient confiés. Question. Qui étaient les dirigeants se trouvant à K1 ? Réponse. Je n'en savais rien. Le matin, j'en ai travaillé. Je ne savais donc rien les dirigeants. Question. Avez-vous jamais rencontré de hauts dirigeants à K1 pendant que vous y travaillez ? Réponse. Non. Non. Question. Vous dites avoir travaillé à K1 pendant six mois. Où êtes-vous allé par la suite ? Réponse. À K3. Question. Étes-vous allé à K3 directement ? Ou êtes-vous allé ailleurs avant d'aller à K3 ? Réponse. Je suis allé directement à K3. Question. En quel mois et en quelle année êtes-vous allé à K3 ? Vous en souvenez-vous ? Réponse. C'était en octobre. C'était en octobre. En late 77. 77. Donc fin 77. Donc fin 77. Question. Était-ce octobre 77 ou 78 ? Réponse. Réponse. La défense. La défense. Donc octobre 78. Avez-vous travaillé à K3 ? Réponse. Avez-vous travaillé à K3 ? Réponse. Peu de temps. Réponse. En octobre 78. Avez-vous travaillé à K3 ? Réponse. Peu de temps. Vous parlez du mois de la chute du régime Khmer Rouge. Combien de temps êtes-vous resté à K3 ? Pouvez-vous préciser ? Réponse. J'y suis resté environ trois mois. Le 3 janvier, nous avons quitté Phnom Penh. Merci. Question. Question. Que faisiez-vous à K3 ? Réponse. À K3, la majorité de mon travail était de surveiller les entrées, de détailler les locaux, parfois le soir ou pendant le déjeuner. J'étudiais. Question. Vous étudiez quoi ? Réponse. L'alphabet Khmer. Question. Parfois, donc, vous surveillez des locaux. Pouvez-vous préciser ? Réponse. Je montais la garde à l'entrée. Je le faisais uniquement quand les gardiens prenaient leur déjeuner. Question. Combien d'entrées y avait-il à K3 ? Réponse. Réponse. Deux. Une à l'est et une à l'ouest. Question. À quelle entrée montiez-vous la garde ? Réponse. Ça dépendait. Ça dépendait de l'endroit pour me confier. Parfois c'était à l'est, parfois à l'ouest. Question. Alors que vous montiez la garde à l'entrée, qu'avez-vous pu observer ? Réponse. Pendant mes tours de garde, je n'ai rien vu. Je ne faisais que remplacer le gardien habituel pendant une ou deux heures, pendant que l'autre prenait son repas. Il était rare que je monte la garde toute la journée. Parfois, l'optère ? Réponse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Réponse. Quel est le nom de votre superiore ? Réponse. Qui était le responsable de quatre ans ? Réponse. 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 À ce moment-là, je n'ai pas hâte de savoir qui le leader était interrigeant. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit que c'était le lieu pour les senior leaders. Question, who did you meet, who did you mingle around with at that time? Response, those older brothers who came in earlier, for example, the late Xavi, Brother Xavi and others. Question, do you know that anyone whom you were acquainted with at that time is still alive now? Response, the overwhelming majority of them died already. We actually have parted from each other since the fall of the Khmer Rouge regime in 1979. Question, did you know Mr. Kilsenpon back then? Response, I only heard his name but I never met him in person. I never acquainted with him either. Question, you only heard his name. How did you hear about his name? Did you learn it through the radio broadcast or any news articles or from your friends? Can you please clarify it? Response, I heard it from my colleague. Ce sont mes collègues qui en ont parlé. Question, who were your colleagues are you referring to? Question, qui sont ces collègues qui vous fait référence? Response, the late Seun, Thorn, John Bleu. These people were working with me at that time. Question, did you have or did you ever have a chance to talk to Mr. Kilsenpon in person when you were in K3? Response, no. Thank you. Question, did you know where Mr. Kilsenpon was working when you were at K3? Response, I knew that he was in K3 but he was working in a different section and I was only doing my job in my place. Question, who else in K3 who were the senior leaders whom you knew about? Response, I did not know that much at that time. Question. Question, when you were in K3 did you know what Mr. Kilsenpon did at that time? Do you know what were the functions of Kilsenpon? What did he do at that time? Response, no. I did not know. I did not know. Question. Question. Did you know the visit of Mr. Kilsenpon? Mr. Kilsenpon, the arrival of Mr. Kilsenpon and his departure since you were the guard in K3 office? Response, no. I did not know. Question. Question. Did you know the relation between Mr. Kilsenpon and his colleagues or any of your colleagues whom you worked with? Response, no, back then I did not know. No, I did not know at that time. Thank you. Question. Question. When did you become to know Mr. Kilsenpon clearly? When have you known Kilsenpon? Response. I got to know him well in 1989. Question. Je l'ai bien connu à partir de 1989 onward, ou à partir de 1979 ou de 79 à 89 ? Réponse. J'ai travaillé avec lui à partir de 1989 jusqu'en 1995. Quel était votre rôle à cette époque ? J'étais son garde du corps. Question. Question. Que saviez-vous de son travail alors que vous étiez son garde du corps ? J'ai vu qu'il travaillait très fort, peut-être quelqu'un d'une très insidue ? J'ai only minded my own business at that time. Question. Could you please tell the court the place where you worked from 1989 to 1995 ? Where ? Where was it ? Where was it ? Did you work ? J'ai travaillé-vous ? Réponse. 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 Question. Question. During the period with which you stayed with Mr. Kyu Sampong, how long per day would you stay close to Mr. Kyu Sampong ? Réponse. Réponse. Well, I spent a lot of time with him. Actually, we were working in the jungle and he was actually at that time in charge of foreign affairs. He travelled back and forth to overseas. And then whenever he came back to his home, I would go to my house and he stay at his home. But normally, wherever he went, he would ask me to escort him. Question. Do you know his family members or his wife ? Réponse. 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 Question. Question. How much do you know about his education ? Que savez-vous de son ? L'éducation. Réponse. Réponse. In the past, I did not know. I only came to know about it in a later stage. Je ne l'ai su que plus tard. Question. Question. How much do you know about his work background, his qualification, particularly his work from the past regimes before you came to work with him ? Réponse. 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 Well, back then, I did not bother to find out of his personal background, his education. question. I only learned about it when I was working with him. Je ne l'ai su qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler pour lui. Thank you. Question. Question. Can you tell the court the overall character of Mr. Kilsom Pond or his general, you know, behaviors or conducts of life when you were working with him ? Réponse. Réponse. Question. Il y a du point of view de sa personnalité ? Il était quelqu'un de très virус. Il n'est pas colérique ? Il est très privé. Il s'agit de quelqu'un d'un raisonnable. Il aide les gens qui travaillent pour lui, moi, il m'a aidé à mon travail. Je suis une minorité technique, lui, m'a expliqué comment gagner ma vie pour participer dans la société. C'est ce dont je me souviens de mes échanges avec lui, il n'a jamais méprisé les paysans ou les pauvres. Question. Have you ever encountered with any incident or moment that made you unhappy or upset or you became angry with Mr. Kyu Sampong during that period when you were working with him? Response. To date, I have never had any resentment for Mr. Kyu Sampong because he is the person who never put any blames on subordinates. He only guided us on our work. He advised us and he normally advised us if we needed to get anything done. Question. How about other people? What did you observe about the reactions of other people for Mr. Kyu Sampong? Did those people get angry with him or what was the general reaction of Mr. Kyu Sampong's friends towards him in general? Response. No, I did not witness that they were upset with him for any reason. Question. Concerning political view, can you share your observation based on what you heard from Mr. Kyu Sampong? Did he ever advise you anything in relation to political viewpoints? Response. Generally, whenever he talked with me, he discussed the free market economy, the use of bank notes, the generation of income for the family, and how to behave decently as a citizen. So he normally advised us to this effect. As for other political advice, I never received from him. Question. Concerning the advice Mr. Kyu Sampong gave to you directly, particularly in relation to the organization of family, the generation of income for family, what comes to your mind? What strikes you the most when he was advising you at that time? Response. No, I did not observe anything other than what I have just described. I did not observe anything other than what I have just described. Question. Question. To your recollection, what are the good activities or good deeds of Mr. Kyu Sampong in relation to his colleagues or his friends in general when you were working with him? Response. During the period I was working with him, for others I did not observe any resentment, any problem at all in relation with Mr. Kyu Sampong. Question. Do you have anything to add in relation to his behavior, his good diet or good treatment to other people when you were working with him? It is time that you may wish to enlighten the court on that. Response. No. I have none. Thank you, Mr. President. I have no further questions. Mr. President, I have no further questions for you, and I thank you very much for answering my question. Mr. President. Thank you. Now, I hand over the floor to Judge Jean-Marc Levin. Yes, I have no further question. The Pressure. The Pressure. The Pressure. Monsieur le témoin, bon après-midi. Je suis le juge Lavergne et j'aimerais vous poser quelques questions complémentaires par rapport à celles qui viennent de vous être posées. Vous avez été interrogé sur la personnalité de M. Kielsenpans. Vous avez dit, si j'ai bien entendu, que c'était quelqu'un de très ferme, mais de pas colérique, de méticuleux, d'appliqué et de raisonnable. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez perçu M. Kielsenpans comme quelqu'un qui avait des certitudes, ou plutôt comme quelqu'un qui douté de lui? Pour moi, je sais qu'il a des convictions ferme dans ce qu'il faisait. Et qu'il n'a jamais causé des problèmes sur moi. Il ne m'a jamais blâmé pour quoi que ce soit. J'étais son subordonné. Est-ce que M. Kielsenpans a eu l'occasion d'exprimer des regrets par rapport à des événements auxquels il aurait été mêlé? Est-ce que M. Kielsenpans a eu l'occasion d'exprimer des regrets par rapport à des événements auxquels il aurait été mêlé? Est-ce qu'il vous est arrivé de parler avec lui de ce qui s'est passé entre 1975 et 1979? ou est-ce que c'était des choses qui n'étaient jamais abordées? Est-ce que vous n'avez jamais discuté? M. Kielsenpans a eu l'occasion de parler? M. Kielsenpans a eu l'occasion d'exprimer des regrets par rapport à des événements auxquels il n'a jamais discuté. Vous avez rencontré un certain nombre de personnes. Avez-vous remarqué si au cours des années où vous étiez à Phnom Penh, certaines personnes ont disparu? M. Kielsenpans a eu l'occasion d'exprimer des regrets par rapport à des événements auxquels il n'a pas d'exprimer des regrets par rapport à des événements auxquels il n'a pas compris. Je ne vous parle pas de choses compliquées. Je vous demande si parmi les personnes que vous connaissiez, qui étaient autour de vous, qui travaillaient avec vous, si vous avez vu des personnes qui disparaissaient, c'est-à-dire un jour, elles n'étaient plus là et vous ne les avez plus revues. Est-ce que ce genre d'événement s'est produit? Avez-vous participé à ce qu'on appelle des séances de critique et d'autocritique? Est-ce que ce sont des mots que vous connaissez? Dans mon entourage, nous faisions entre nous ces séances de critique et d'autocritique. Et avec M. Kyo Sampan, est-ce que vous avez parlé de séances de critique et d'autocritique? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose à ce sujet? Est-ce que vous avez parlé de la séance de critique et d'autocritique? quand j'étais avec lui. Ma question était si, après, lorsque vous avez été garde du corps de M. Kiosampan, vous avez parlé de cette expérience de séance de critique et d'autocritique, est-ce qu'il vous a dit quelque chose, M. Suger ? Did he ever talk to you on the subject of these criticism and self-criticism sessions? No, actually, he never discussed the self-criticism session with me. Other people, he talked to me about self-criticism sessions. When we met as a group or unit, we normally exchanged our view in order to take lessons learned from each other. As for M. Kiosampan, never had he told me anything about the criticism session. Quand tout à l'heure, vous avez dit que M. Kiosampan était quelqu'un qui était ferme, est-ce que vous voulez dire par là que c'est quelqu'un qui savait commander et se faire respecter ? Oui, c'est correct. C'est ce que j'ai interagé avec moi. Quand j'ai travaillé avec moi, comme j'ai parlé avec moi, il a eu des choses qui me parlent. Il a eu des choses qui me parlent. Il a eu des langues ordinaire, des langues ordinaire. Mais il n'a jamais attendu un meeting avec moi. Il n'a jamais participé avec moi. Il nous échangeait sur une base personnelle. Mais quand M. Kiosampan vous donnait un ordre, ou quand vous l'avez vu donner des ordres, c'était des choses qui étaient claires et qui étaient exécutées. C'est ce que l'on doit comprendre. des choses qui sont immédiatement en pratique. Est-ce que mon comprenne est correcte ? Quand j'ai travaillé avec lui, j'ai essayé de parler de la période où j'ai commencé à travailler avec lui très près, de 1989. Actually, he worked outside the country other than inside the country. I mean, no, rather, internally, I mean, he's worked with the various offices. I was working closely with him. Only a few of us were interacting with each other. Normally, he did not work very closely with the offices, various offices. He worked with external places. That's what I experienced when I was working with him in 1989. C'est ce que j'ai remarqué quand je travaillais avec lui en 1989. Bien. Peut-être que ma question n'était pas assez claire. Alors, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que pour vous, M. Kyusampan, est quelqu'un qui a le sens du commandement ? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait commander, quelqu'un qui sait ordonner ? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait commander et donner ordres ? Je comprends pas comment. Je comprends pas comment. Vous parlez de commandement dans la structure militaire ? Ou qu'est-ce que commandement est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? M. Kyusampan était quelqu'un qui était dans une position d'autorité. C'était votre supérieur. Il était dans une position d'autorité vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Donc, la question c'est, est-ce que c'est-ce que dans cette position d'autorité, il savait commander ? Il savait que c'est-ce que c'est-ce qu'il était à dire et le commande. C'est-ce que c'est-ce qu'il était à dire ? Il nous a donné des conseils de trois, quatre personnes qui étaient avec lui, mon corps du corps. Il m'a parlé et un peu de mon travail. Il nous a donné des conseils. La protection, la sécurité, pour ce qu'il est de sur le travail, il le faisait par lui-même. Lui nous a simplement parlé des questions de sécurité. Monsieur, vous étiez son garde du corps. Quand il vous donnait des ordres, est-ce que vous obéissiez ? Oui ou non ? Quand j'ai travaillé avec lui, à partir de 1989, il était mon supérieur. Donc, s'il disait que je devais venir avec lui, je devais l'accompagner. Alors, j'ai une dernière question, monsieur. Vous avez dit au tout début de votre audition que vous aviez été contacté ou que vous aviez rencontré l'avocat de Kiosampan. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle d'audience que vous reconnaissez comme étant la personne que vous avez rencontrée ? De qui voulez-vous parler quand vous dites que vous avez rencontré l'avocat de Kiosampan ? Non. Si j'ai rencontré quelqu'un une fois, je n'ose pas la regarder en face. Cette personne, vous avez dit, c'est l'avocat de Kiosampan. C'est exact. Vous avez entendu des gens qui vous ont posé des questions aujourd'hui. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont venues vous rencontrer, les personnes qui vous ont posé des questions aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vous ont posé des questions aujourd'hui ? C'est un homme. Non, ce n'était pas cette personne-là. C'est un homme. Alors, vous connaissez son nom ? Vous connaissez la personne-là ? Non, je ne me rappelle pas son nom. Non, je ne me souviens pas du nom de cette personne. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette personne, quand elle est venue vous voir ? Et qu'est-ce que cette personne vous a dit quand elle ou elle est venu à vous voir ? Cette personne m'a posé des questions semblables à celles que m'a posé l'avocat ici concernant mon parcours personnel. Bien, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. La parole est à présent donnée par l'accusation qui pourra interroger ce témoin. Monsieur le Président ? Monsieur le Président, mesdames, mesdames et messieurs, أو les ärdames et messieurs, Pour ce faire, j'entends présenter à son témoin la page de couverture du document sous-jeu, E3-71. C'est un procès-verbal d'audition de TCW 639, personne qui a prêté serment et qui a été entendue le 14 février 2009 par le BCJI. J'aimerais présenter la première page de ce PCW d'audition de témoin au présent témoin pour voir si celui-ci reconnaît l'autre personne. Le Président, je vous en prie, allez-y. Monsieur le Président, je peux vous expliquer que ce procès-verbal a été appris par un de mes collègues. I can only give English ERN numbers for the relevant pages. I can only give English ERN numbers for the relevant pages. dans ce document. Oui ou non, Monsieur le Témoin. Le Président, Monsieur le Président, la parole est à l'avocat cambodgien de Kyo Sampan. La défense de Kyo Sampan. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que ce document a été placé sur l'interface ? Je m'adresse ici à l'accusation. Il convient de se conformer à la pratique en vigueur. L'accusation. J'espère que le manque de sagesse que trahit cette question va apparaître immédiatement. This is something, Mr. President, that has arisen directly from testimony this afternoon. It's risen directly from testimony that we could not have anticipated because we do not have any prior statement from this witness. To use the Latin phrase, it has arisen ex improviso. There's therefore absolutely no way that this document could have been put on the interface. I hope that's apparent now to my learned friend. Can I please continue ? I add, it's on the case file and it's on the rule 80 list. Do you recognize the name, yes or no ? Answer, no, I don't. Question. Well, this is a witness and so everyone can follow on the English ERNs. d'un témoin. ERN English 002-88-623. This witness was asked, when did you stop working at K-18 ? Avez-vous arrêté de travailler à K-18 ? Avez-vous arrêté de travailler à K-18 ? La réponse était, j'ai travaillé à K-18 jusqu'en 1993 ou 1993. ERN English 002-88-623. ERN English 002-88-622. At that time, Paul Pott and Q Saint-Pont were also staying at K-18. So my first question to you is, is it correct from your knowledge and observations when you were at K-18 that Q Saint-Pont spent time together with Paul Pott ? Answer, at that time I did not know. ce n'est que plus tard que j'ai appris que c'était leur lieu de travail à l'époque j'étais seulement chargé de défricher vous avez probablement mal compris ma question je ne parle pas de l'endroit que vous décrivez comme je parle de la place que vous décrivez comme K-18 et que vous décrivez comme étant là dans les années 1990 en 1992 et 1993 je vais tenter de poser la question de manière aussi simple quand vous étiez travaillé avec Q Saint-Pont à K-18 in the 1990s est-ce que Q Saint-Pont travaillait avec Paul Pott ou est-ce qu'elle était parfois en compagnie de ce dernier en 1991-92 c'était la guerre en 1991-92 c'était la guerre je n'ai rien vu de tel j'étais avec lui en 1989 c'est en 1989 que je suis avec lui est-ce que cela est correct ou bien est-ce que vous modifiez à présent votre réponse j'ai été avec lui de 1989 à 1996 environ à 1996 environ et prior to that avant cela je venais d'arrivée à Phnom Penh je venais d'arrivée à Phnom Penh je suis resté quelques mois et là-bas quelques mois ce n'est pas l'objet de ma question revenons à ma question is your testimony to these judges in this court that in the whole of the time you were Q Saint-Pont's bodyguard from 1989 to 1996 you never even saw Paul Pott yes or no est-ce là la déposition que vous faites devant les juges je l'ai vu mais je n'étais pas proche de lui Q Saint-Pont était proche de lui n'est-ce pas ils appartenaient au cercle dirigeant et je ne me suis pas au courant de cela question au cours de ces 7 ans how many times did well did you see them together Avez-vous vu Paul Pott et Q Saint-Pont ensemble ? yeah during the time that I stayed with him yes they could finally meet one another where would they meet question à quel endroit se rencontraient-ils la plupart du temps ils se rencontraient à leur bureau par exemple au bureau 89 dans la région de Korkong et de Pailin question vous dites que c'était leur bureau est-ce que Kyo Saint-Pont et Paul Pott partageaient ce bureau je pense oui à l'époque nous étions dans la forêt il leur fallait un bureau pour travailler question travaillait-ils souvent ensemble ? je ne savais pas à quelle fréquence ils travaillaient ensemble en effet quand il allait au bureau je m'occupais de mes autres tâches question est-ce que Paul Pott avait des gardes du corps ? réponse oui question vous qui étiez le garde du corps de Kyo Saint-Pont à quelle fréquence à quelle fréquence rencontriez-vous les gardes du corps de Paul Pott ? réponse à l'époque j'étais jeune et en général nous nous rencontrions question vous souvenez-vous du nom de certains des gardes du corps de Paul Pott ? réponse la plupart la plupart de ceux qui étaient gardes du corps à l'époque ont disparu et je ne sais pas où vivent aujourd'hui les autres gardes du corps car nous avons perdu contact question êtes-vous en train de dire que des gardes du corps de Paul Pott ont disparu ? réponse quand je dis disparaître je veux dire qu'après la réintégration ils sont partis ailleurs certains sont marqués dans la guerre les autres sont peut-être morts de maladie parmi ceux que je connaissais la plupart sont morts question je veux vous interroger sur une journée ordinaire de cette période de 7 ans vous avez été le même temps avec Kyo Saint-Pont je sais que c'est peut-être difficile car chaque journée est différent mais donnez-vous une idée de la fréquence des contacts que vous aviez avec Kyo Saint-Pont en tant que garde du corps durant une journée ordinaire si nous étions à notre endroit et qu'il ne devait pas aller ailleurs je faisais mon travail et lui le sent si lui devait sortir alors il me convoquait pour que je l'escorte mais si nous travaillions sur place je m'occupais de mon travail et lui du sien question début inaudible à quel type de réunion se rendait-il et que faisiez-vous quand il était à une réunion ? je ne connaissais pas la nature de ses réunions à l'époque à l'époque les réunions à j'ai lieu près de Corcon nous étions dans la forêt près des cardamomes parfois c'était près de Pailin parfois à Saint-Laut voilà les endroits où il travaillait en période de guerre mais tout le temps nous étions dans les cardamomes dans la province de Corcon question quand vous avez passé 7 ans à K18 y a-t-il eu des réunions tous les cadres tous les soldats de K18 ? non il ne s'occupait pas de l'armée question je reviens au PV d'audition dont nous parlions page number English ERN 00288626 voici ce qu'a déclaré ce témoin Paul Pott et Kue Saint-Pont et Kue Saint-Pont et Kue Saint-Pont qui étaient mes directs qui étaient mes directs directs were the persons qui étaient mes directs qui donnaient des ordres directs à K18 d'après votre expérience d'après votre expérience est-ce que vous souscrivez ou non à une telle affirmation ? Le Président témoin veuille attendre la parole est à la défense la défense Merci Monsieur le Président The prosecution Le co-procureur Le co-procureur pose des questions sans rapport avec le fait de l'espèce relevant du dossier 002-001 L'accusation évoque des événements qui ont eu lieu après 79 événements qui, partant, ne relèvent pas de la compétence rationnée temporiste de ce tribunal. Il s'agit d'un témoin de personnalité, ce n'est pas un témoin qui est là pour parler du Campuchia démocratique pour la période ultérieure à 79. L'accusation, je laisse aux autres le soin de juger si la défense a marqué un but dans son propre corps. Il s'agit de la défense d'un témoin qui parlera des faits ou de la personnalité. La personnalité de quelqu'un ne porte pas sur une période ponctuelle, c'est un ensemble. Le juge Lavergne a posé des questions sur la capacité de Kusampan à donner des ordres. Mes questions s'inscrivent dans le même ligné que celles du juge Lavergne et je dois pouvoir être autorisé à poursuivre sur cette voie, même si cela peut déranger la défense. Le Président, le Président, l'objection de la défense est rejetée. La Chambre souhaite entendre la réponse du témoin à la dernière question de l'accusation. L'accusation, je vous renvoie aux déclarations d'un autre témoin, lequel dans son procès verbal d'audition dit ce qui suit. Paul Pott et Kusampan, qui étaient mes superviseurs directs, étaient ceux qui donnaient des ordres directs à K18. D'après votre expérience et vos observations, est-ce exact ou non ? La Chambre de l'accusation de l'accusation , est-ce exactuée et d'une des ordres directs à K1. La Chambre de l'accusation de l'accusation n'a rejetée, c'est un suivi. La Chambre du témoin à la première question de l'accusation, est-ce de l'accusation, est-ce que l'accusation de l'accusation est dans un peu plus d'espoir. Réponse. J'ai parlé de K3. En ce qui concerne K18, je n'en ai pas parlé. J'ai seulement parlé de K3. Excusez-moi, Monsieur le témoin, n'essayez pas d'esquiver la question. Je vous l'avère, vous a posé des questions précises sur la capacité de K3 à diriger et à donner des ordres. Je constate qu'il y a une objection, je ne vais donc pas continuer pour l'instant. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste une brève observation qui est une objection à la manière dont a caractérisé la réponse du témoin, Monsieur le Procureur. Tout à l'heure, clairement, dans ses réponses à mon confrère, le témoin a parlé de K8. Aujourd'hui, Monsieur le Procureur parle de K18. Clairement, la réponse de Monsieur le témoin montre qu'il y a une confusion, en tout cas qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, plutôt que de lui dire qu'il essaye d'éviter la question, le mieux serait de clarifier la question, en lui rappelant le lieu, de façon à ce que les réponses correspondent bien à une question comprise. Le Président, la parole est à l'accusation. Pourriez-vous répéter votre question et apporter les précisions nécessaires ? Le Président, il fallait demander des éclaircissements aux témoins. S'agit-il de K8, de K18 ou de K3 ? L'accusation, que tout soit parfaitement clair. Vous avez décrit le bureau dans lequel vous travaillez comme étant K18, à compté de 1989 et jusqu'à 1996. Est-ce le bureau K18 ? Oui ou non ? Réponse. Il me semble que le bureau K18 n'a été mis en place que durant la période de guerre. Question. Durant toute la période où vous avez travaillé avec Kyo Sampong, êtes-vous en train de dire que vous n'avez jamais vu ou entendu Kyo Sampong donner des ordres directs ? Réponse. Non, je ne savais rien concernant les ordres. Je ne savais rien concernant les ordres. Question. Quand vous étiez garde du corps, combien il y en avait-il d'autres ? Réponse. J'étais le seul garde du corps. Il y en avait un autre, mais il était jeune. Question. Je passe à autre chose à présent. Monsieur le Président, nous allons observer une pause de 15 minutes. L'audience reprendra à 14h45. Ouissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause et le ramener dans le créditoire pour la reprise de l'audience à 14h45. Merci. Merci. Pronto.